Je m'appelle Géraldine Forestier, je suis infirmière et je suis agent pour la ville de Palaiso depuis 2011. Et ça fait maintenant trois ans que je travaille au sein du multi-accueil Le Village dont je suis la directrice. C'est une crèche située au cœur du centre-ville de Palaiso. On s'est arrêté brutalement de travailler au niveau des crèches quand le président a annoncé le confinement le 16 mars. Face au manque de personnel et à la pénurie, j'ai tout de suite réintégré pleinement un poste d'infirmière. J'ai fait toutes les tâches qui incombaient aux infirmières pendant la crise. Je me suis retrouvée dans des services de soins, des missions qui variaient légèrement d'un jour à l'autre. J'ai travaillé dans plusieurs services différents, mais qui étaient tous des services où on accueillait une population plutôt gériatrique. C'était des patients qu'il fallait accompagner pendant la phase aiguë de leur infection au Covid. Pendant la première vague, j'ai pu associer à la fois télétravail pour remplir mes missions de la crèche et mon travail à l'hôpital sur le terrain. Même si je ne peux pas participer pendant cette deuxième vague de façon aussi intense qu'à la première, je continue à participer comme je le peux et à soutenir notamment mes collègues qui, elles, sont toujours dans les hôpitaux. La semaine dernière, on a reçu un mail des infirmières de la ville pour nous demander si on pouvait aller soutenir les équipes qui font du prélèvement et des tests antigéniques sur la ville de Palaiso. Donc je me suis portée volontaire. Et après, vous pouvez vous installer sur cette jet-là et moi, je vais vous faire le test. Ce qui était très nouveau dans cette période par rapport à ce que j'ai connu auparavant à l'hôpital, c'était tout le soutien dont les soignants pouvaient bénéficier. C'est quelque chose qui nous motivait à donner encore plus de nous-mêmes, même si ça a été une période épuisante. Je suis contente de l'avoir fait et même si c'était à refaire, je le referai avec autant d'envie et autant de passion.